Je vous le disais en titre, rappelez que sur les rails, le danger est plus rapide que les voyageurs à pied. C'est le message porté par une opération de prévention menée depuis ce matin par la SNCF dans neuf gares de notre région. Sur les quais de celle de Brignoux, en Isère, des agents étaient là pour inciter les usagers à la plus grande vigilance. Reportage de Marion Feutry et Dominique Semet. Ici, respectez les indications et puis bien vérifiez qu'il n'y a pas un train qui arrive, etc. Voilà, bonne journée. Opération de sensibilisation pour tous les usagers ce matin. En gare de Brignoux, pas de passage souterrain ni de passerelle, mais un passage aménagé pour traverser les voies, emprunté avec plus ou moins de vigilance. Moi, je regarde tout le temps et puis il y a souvent quelqu'un aussi qui est là en fin de journée ou sur la journée dans les petites gares maintenant, il y a toujours quelqu'un. J'ai pris souvent le train quand je travaillais ici et j'ai vu des gens des fois qui traversaient de façon limite. En fait, ils ne s'arrêtaient pas. Une fois, j'ai commencé à traverser, même avec la lumière, je n'ai pas fait gaffe et j'ai failli mourir. Franchement. Alors à ces usagers trop distraits, trop pressés, la SNCF rappelle que les trains circulent jusqu'à 140 km heure et mettent 800 m à s'arrêter. D'où l'importance de respecter certaines règles de sécurité. On traverse au niveau du passage aménagé, on s'arrête avant de traverser, on ne traverse pas si le feu est rouge et un message important de vigilance. Lorsqu'on le traverse, on est en état de vigilance, on n'a pas d'écouteurs sur les oreilles, on n'est pas en train de se servir de son smartphone, on est pleinement attentif à ce qui se produit. Depuis l'an 2000, on déplore 9 accidents mortels sur des passages aménagés dans la région. Des passages voués à disparaître, ici en gare de Brignoux, une passerelle doit être installée au printemps prochain.